... ... De m'incliner devant la mémoire des victimes de l'affreux incendie à la bonbonne de gaz de Derkele dont le décompte macabre s'allonge quotidiennement faute, hélas, de dispositifs de prise en charge de grands brûlés au Sénégal. Vous vous rendez compte, aucune structure de santé, aucune structure de santé n'est prête dans ce pays en 2023 à traiter correctement les brûlés du 3e degré et venir en secours aux populations. C'est absolument scandaleux et je le dénonce cela avec la dernière énergie. Notre système de santé est à bout de bras. De la part du gouvernement, du président Makissal et du candidat Premier ministre Amodouba, est scandaleux. Cela acte l'échec de 12 ans d'impéritie. Au Sénégal, on doit le constater et sans désoler, nous avons beaucoup plus un ministère des maladies qu'un ministère de la santé. Combien de destins brisés, engloutis dans les flots de l'océan atlantique, combien de familles endeuillées le long de nos côtes si poissonneuses, jadis, point de départ de ces pirogues de fortune, combien de rêves engloutis par cette spirale infernale à la limite du suicide d'une jeunesse anéantie par le poids gigantesque d'un échec. L'échec des politiques publiques d'emploi décent est nombre suffisant pour la jeunesse. Pourtant majoritaire, de près de 75% dans la population, selon l'ANSD. Mes chers concitoyens, au même moment où les jeunes se jettent dans l'aventure, faute de perspectives, dans leur pays, à l'heure d'une prochaine exploitation du pétrole et du gaz, en pleine campagne agricole, pour des questions politiciennes, le Sénégal n'a plus de ministre de l'Agriculture. Vous vous rendez compte, c'est incroyable. Pour une campagne agricole, pour une campagne agricole où l'accès à des semences de qualité demeure problématique, une mauvaise distribution des engrais, malgré l'annonce d'une enveloppe de 100 milliards de francs CFA, un chiffre à vérifier, car invisible sur le terrain. J'ai pu le constater lors de mes nombres de déplacements à l'intérieur du pays. Décidément, la petite tambouille politicienne prend encore le dessus sur la vraie politique agricole. Cela devant assurer la souveraineté alimentaire de notre pays. Mes chers concitoyens, c'est cette même logique superficielle de la politique qui prévaut et qui justifie la concentration inédite dans les annales de la politique administrative du pays de pas moins de trois ministères essentiels au regard de nos enjeux de souveraineté entre les mains d'un seul homme, en l'occurrence le premier ministre, de surcroît candidat à la prochaine présidentielle qui aura lieu dans cinq mois. Au demeurant, dont l'esprit n'est occupé que par l'ambition, sport, élevage et quoi d'autre, l'agriculture aussi pendant qu'on y est. Décidément, et l'élevage, décidément, la politique politicienne nous fait beaucoup de mal. C'est cette même logique politicienne C'est cette même logique politicienne qui prévaut actuellement dans la recherche de parrainages. Un préalable à la prochaine élection présidentielle du 25 février 2024. Avec le parrainage optionnel, des formations politiques, notamment celle de la coalition du pouvoir, se sont arrangées à définir un certain nombre de critères subjectifs pour deux objectifs inavoués. Un, sécuriser leur parrainage avec le nombre d'élus, 13 députés ou 120 maires ou présidents de conseils départementaux de rendre difficile le parrainage des candidatures fortes et indépendantes et organiser de fait une présélection des candidats. C'est cette logique malsaine qui explique le sabotage actuel avec la collecte massive de parrainages citoyens par des alliés de l'actuel pouvoir, pourtant assurés de leur participation, mais mû par la volonté d'aspirer le maximum de parrainages citoyens pour assécher le marché. Ayant compris cela très tôt, notre parti, les serviteurs, s'est engagé depuis plusieurs mois, loin des médias classiques, sans tambour ni trompette, à installer partout, dans presque 450 communes, sur les 557, des cellules et des comités pour la massification et la mobilisation, pour la sécurisation de notre parrainage. Donc, sur cet aspect, j'anticipe sur vos interrogations, mesdames et messieurs les journalistes, parrainages, voilà, caution, nous nous taillez. Il n'y a aucun doute sur cet aspect. Vous compterez, incha'Allah, avec notre candidature en 2024. Notre projet, notre ambition sacerdotale de changer les choses, de faire changer de cap le Sénégal pour l'inscrire dans le chemin du véritable développement. Notre vision, nos équipes, les serviteurs seront au rendez-vous. Notez-le bien. Je saisis aussi cette occasion pour davantage motiver nos équipes déployées sur le terrain à accélérer le pas, à envahir toutes les places, les marchés, les espaces de travail de nos concitoyens, partout dans le Sénégal, des profondeurs, dans l'asphalte et le butime, la poussière et la boue, la chaleur et les gouttes de pluie, les serviteurs iront partout collecter les parrainages nécessaires pour faire entendre une autre voie pour 2024. Une voie d'empathie, d'humanisme, de pragmatisme, d'amour pour le Sénégal. Depuis notre déclaration de candidature, le 6 mai dernier, nous n'avons cessé de parcourir le pays et la diaspora pour rencontrer nos compatriotes, leur expliquer le sens de notre démarche, recueillir leur profonde aspiration de mieux-être, toucher du bout du doigt, leurs difficultés, leurs peines et souffrances. Mes chers concitoyens, je conclue par le drame récent d'un gorge, hélas encore une fois, avec la mort tragique et inexpliquée de cette petite fille, Marie Gueye, dans une tentative maladroite de justification d'une bavure supposée des forces de défense et de sécurité lors d'un banal contrôle d'identité. disons-le, prenons garde de ne pas franchir le Rubicon en veillant à un respect mutuel et un climat apaisé dans les relations entre les forces de défense et de sécurité et les populations. Un peuple, un but, une foi, vive la République, vive le Sénégal. Sous-titrage Société Radio-Canada